Chaque saison apporte son lot de nouveaux animés, et bien aujourd'hui je vous propose une petite vidéo avec pour moi les 3 animés immanquables de cet été 2019. On commence avec Dr. Stone qui est très certainement l'animé le plus attendu de cet été, parce que le manga a buzzé pas mal que ce soit au Japon ou même chez nous, et c'est assez récent, et c'est vrai que l'histoire est assez originale, vous allez voir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre les aventures de Taiju et Senku, qui se retrouvent dans un monde post-apocalyptique, la civilisation de la Terre s'est retrouvée transformée en pierre, eux heureusement ils arrivent un petit peu à s'extirper de la malédiction, on va appeler ça comme ça. Et leur but ça va être un petit peu de rebâtir la civilisation à partir de zéro, parce que la nature pendant ce temps là, elle a pris un petit peu le contrôle, ça fait des milliers d'années que les gens ont été transformés en pierre, donc c'est vrai que la nature elle continue à se développer, et c'est super intéressant je trouve, parce que déjà on est sur une histoire complètement originale, j'ai jamais vu d'animé ou autre proposer une histoire comme ça, et ce qui est très intéressant c'est qu'on va suivre un petit peu justement les progrès au final de l'humanité, un petit peu de zéro, parce qu'ils vont démarrer du coup de zéro, il n'y a plus personne mis à part eux, donc il va falloir un petit peu redévelopper tout ça avec des expériences, etc. Ça a pour genre aventure et fantastique, et clairement je suis impatient que le premier épisode sorte pour voir un petit peu ce que ça donne, surtout que de ce qu'on a pu voir dans les trailers, etc. Ça a l'air hyper propre au niveau de l'animation et tout, donc c'est vrai que si on est bien dans l'ambiance post-apocalyptique, etc., ça peut donner quelque chose de tout simplement énorme. Je ne l'ai pas précisé, mais vous avez tous les sites qui proposent légalement les animés que je vous présente dans cette vidéo en description, donc si vous voulez un petit peu plus d'informations, ou bien même en regarder l'un ou l'autre, n'hésitez pas à checker la description. On passe maintenant à Vinland Saga, qui est un animé qui a l'air oufissime. Clairement, quand tu regardes les trailers et tout, ça a l'air franchement ouf, alors je ne me suis pas trop intéressé au truc, dans le sens où j'espère découvrir vraiment quelque chose de dingue avec l'animé directement, surtout que le thème, personnellement, ça ne me dit pas grand chose au final, de base. Alors pour vous expliquer un petit peu le synopsis, on va suivre Thorfinn, qui est un fils d'un des plus grands guerriers vikings, et c'est pour ça que je dis que ça ne m'intéresse pas forcément, parce que les vikings, ça ne m'a jamais fortement intéressé, par rapport aux samouraïs ou les petites choses comme ça. C'est vrai que les vikings, un petit peu osef pour moi, mais bon, impatient de voir un petit peu ce que ça va nous montrer dans cet animé-là. Et, eh bien, il apprend, Thorfinn, que son père a été tué par le chef mercenaire d'Askeladd. J'espère que je prononce bien aussi les noms dans cette vidéo, parce que du coup, vu que je ne les ai pas encore entendus oralement, je peux très bien me tromper un petit peu. Et, eh bien, son père a été tué, donc lui, son but, ça va être de se venger. Et pour ça, il va intégrer justement le groupe d'Askeladd, sauf qu'il va se rendre compte qu'au final, il est pris dans une guerre pour la couronne d'Angleterre. Donc, on va suivre un petit peu les aventures de Thorfinn, et on va justement en apprendre un petit peu plus sur les vikings, donc à voir ce que ça va donner, mais visuellement, et au niveau de l'ambiance, je pense qu'on peut vraiment avoir quelque chose de très propre et très très stylé. Alors, au niveau des genres, c'est de l'action, aventure, drame et historique, du coup, vu qu'on va parler des vikings. Ça sera disponible en 24 épisodes, ici, donc on verra bien ce que ça donne, et je vous laisse le lien pour découvrir ça en description. Troisième et dernier animé que je vous propose dans cette vidéo, Fire Force. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est fait par le même auteur que Souleter, qui commence un petit peu à dater quand même, mais que je vous conseille tout autant comme animé, parce que vraiment, il était très 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 cool, même si un petit peu vieux, mais je pense que même actuellement, l'animation, etc., ça doit quand même rester assez joli, même si c'est un style un petit peu particulier à certains moments. Alors, Fire Force, ça parle de quoi ? Eh bien, ça parle de pompiers. Et oui, on va suivre l'histoire de pompiers, ici, et plus particulièrement de la brigade numéro 8. On va suivre Shinra, qui sera le héros, du coup, et qui possède un petit peu des compétences particulières, parce que vous vous doutez bien que, dans un animé, on ne va pas juste suivre des pompiers qui sont en train d'éteindre le feu, qu'il peut y avoir dans des maisons, ou dans des immeubles, et tout. Ici, non, on a des gens qui vont se transformer de manière inexplicable et surnaturelle en flammes, et vont commencer à attaquer l'humanité. Donc, le but, ça va être un petit peu de voir pourquoi est-ce que, justement, certaines personnes se transforment, et de les combattre pour sauver, bien évidemment, l'humanité. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille vraiment d'aller voir le trailer. Logiquement, dans tous les animés que je vous ai proposés, je vous mets des petites séquences à chaque fois des trailers et tout, et clairement, en Fire Force, quand j'ai vu le trailer la première fois, je me suis dit, ok, boum, c'était mis dans ma liste. Directement, ça a été noté dans ma liste, ça doit être à voir, déjà, parce que Soul Eater, personnellement, j'avais bien kiffé, et donc, quand t'as un auteur qui fait une autre histoire, t'aimes bien de voir un petit peu ce qu'il peut proposer d'autres, surtout si t'as kiffé la première, et donc, enfin, même si je sais qu'il a pas fait que Soul Eater, et donc, derrière, c'est vrai que ça donne grave, grave envie. Si vous avez d'autres animés à conseiller qui sortent cet été, eh bien, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez aussi regarder parmi les trois que je vous ai présentés, et si certains sont intéressés, en description de cette vidéo, je vous mets aussi le lien vers mon AnniList, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme MyAnimeList, sauf que, bah, je trouve le site un petit peu plus propre, donc c'est là-bas que vous pourrez voir un petit peu ce que je regarde comme animé en ce moment, ce que j'ai déjà regardé, ce que je suis con de regarder, même j'ai envie de dire, ça peut parfois vous aiguiller un petit peu, pour ceux qui sont à la recherche, eh bien, d'animer à regarder. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît, je pourrais très bien vous en refaire par la suite, ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz